Présidentiel 2023, les Etats-Unis, la Belgique, le Cambodge félicitent Félix Antoine Tiseké de Chilombo pour sa réélection. Les ministres accusés des fraudes électorales n'ont pas pris part au Conseil des ministres étenu hier. Une bombe a été larguée hier dans la cité populaire de Saké au nord qui voue à la manœuvre les terroristes du M23. Les FRDC promettent de réagir. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Bienvenue à ce journal. Le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, a présidé hier la 112e réunion de Conseil des ministres. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, la situation sécuritaire du pays et la situation des inondations dans les villes côtières du pays. Compte rendu dans cet élément de reportage. C'est un Félix Tiseké dit requinqué après la confirmation de sa réélection par l'accord constitutionnel qui préside ce vendredi 12 janvier 2024 la 121e réunion du Conseil des ministres. Pour donner le goût à ce nouveau départ, la réunion débute par une séance de prière. Combien au Dieu Tout-Puissant, ton serviteur que tu es établi en République démocratique du Congo ? Excepté les trois membres du gouvernement cités parmi les 82 candidats sanctionnés par la Commission électorale nationale indépendante, tous les autres membres ont fait le déplacement de la cité de l'Union africaine pour cette première réunion de l'année 2024. Comme à l'accoutumée, c'est par une communication du président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, que la réunion a été ouverte. Les vice-premiers ministres de l'Intérieur et de la Défense ont exposé chacun sur la situation administrative et sécuritaire du pays. La situation des inondations en cours dans les villes côtières du pays, les causes de leur récurrence ainsi que les plans de leur prévention ont fait l'objet des discussions au cours de cette réunion du Conseil. La mise en œuvre du plan des désengagement de la MOLUSCO devrait aussi faire l'objet d'une communication du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Il faut dire que la 121e réunion du Conseil des ministres pourrait être la dernière pour certains membres du gouvernement, candidats députés appelés à choisir entre la députation et le gouvernement en cas de leur élection. Les chefs de confessions religieuses sont déterminés à accompagner le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, pour son second mandat. Ces derniers l'ont fait savoir aux chefs de l'État au cours de l'audience qui leur a été accordée. Les confessions religieuses, donc les chefs de confessions religieuses, nous avons sollicité une audience auprès du président de la République pour trois choses. Premièrement, lui présenter les voeux de Nouvel An. Deuxièmement, les félicitations sincères pour sa brillante réélection. Et troisièmement, lui dire que nous sommes déterminés à l'accompagner à ce deuxième mandat. Quand vous demandez comment le président réagit, il a dit effectivement, j'ai besoin de votre accompagnement dans le domaine de la paix, dans le domaine du développement et dans les différents domaines pour le bien-être de notre population. Voilà l'objet de notre présence ici à cette audience avec son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et ses institutions. Félix Antoine Tiseké de Chilombo, félicité par les États-Unis, la Belgique et le Cambodge pour sa brillante réélection. Des messages résumés par Edi Tchalla dans cet élément de reportage. Après la publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle, des messages de félicitations au président réélu, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, viennent de partout. Outre-Atlantique, c'est le pays de l'oncle Sam qui envoie ses félicitations au peuple de la RDC et à son président réélu. Les États-Unis encouragent la Commission électorale nationale indépendante à donner suite aux recommandations visant à améliorer les élections futures. Ils exhortent également les autorités congolaises à enquêter et à traduire en justice ceux qui ont tenté de saper la volonté du peuple. Dans l'ancienne métropole, la réélection de Félix Antoine Tiseké de Chilombo pour un second bail à la tête de la RDC a été saluée. C'est à travers le ministère des Affaires étrangères du Royaume de Belgique que Bruxelles encourage le président réélu à initier et poursuivre les efforts en matière de bonne gouvernance et de droits humains. Qu'il s'agisse d'égalité de genre, des luttes contre la corruption, des réformes du secteur de la sécurité et de la justice, de rélever les défis sociaux et environnementaux ou encore d'améliorer le climat des affaires. Plus loin à Phnom Penh, au Cambodge, en Asie, l'élection de Félix Antoine Tiseké de Chilombo a fait des échos. Son Altesse royale, le prince Norodom Navichak, ambassadeur auprès du secrétariat de sa majesté le roi du Cambodge, a adressé ses chaleureuses félicitations au président nouvellement réélu en République démocratique du Congo, suite à sa victoire écrasante aux élections présidentielles du 20 décembre dernier en République démocratique du Congo. Et de rappeler que le Cambodge et la République démocratique du Congo entretenaient de très bonnes relations depuis l'époque du roi Norodom Sihanouk, son grand-père. Il compte renouveler des solides relations d'amitié conviviales et de coopération multiformes, fondées sur les valeurs partagées et une confiance mutuelle. Législative 2023, sachez que le Conseil d'État s'est déclaré incompétent d'estatuer sur les recours introduits par le régroupement politique et candidats députés invalidés. C'est avant la publication des résultats provisoires des législatives provinciales et municipales. Autre chose, Nicole Boitia, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, en charge des questions juridiques et diplomatiques, a rencontré les diplomates et chefs des missions diplomatiques à l'occasion d'une cérémonie d'échange de vœux organisée par la tribune journal télévisée diplomatique de Henri Nzouzi. Au seuil de l'année nouvelle 2024, une des occasions propices pour les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques, des représentations permanentes des organisations internationales ainsi que du système des Nations Unies, tous accrédités à Kinshasa, à République démocratique du Congo, d'échanger les vœux avec les autorités et au cadre du pays. JT Diplomatique, une émission, une tribune, ce vœu est un espace d'expression exclusivement dédié pour se faire à tous ces acteurs de la vie internationale accrédité à RDC. Madame la directeur du cabinet adjoint du chef de l'État, en charge des questions juridiques et diplomatiques, le professeur Nicole Toumba Boitia, a été invitée à ces échanges. Elle salue l'initiative et remercie les organisateurs de cette rencontre. Je pense que c'est une belle occasion, comme c'est le début de l'année, de s'échanger les vœux. Et en tant que responsable du côté du secteur diplomatique, politique et juridique, surtout diplomatique pour l'occasion, je pense que c'était normal que je sois invitée au JT Diplomatique pour simplement manifester notre considération par rapport à toute la diplomatie de notre pays. Et une fois de temps en temps, c'est bien qu'on puisse tous se rencontrer, à titre privé, pas toujours officiel, pour se détendre et surtout nous souhaiter les meilleurs vœux pour la nouvelle année. JT Diplomatique initiée par les compatriotes Henri-Désiré Nzouzi s'effixe comme objectif d'accompagner les efforts du gouvernement congolais dans la mise en œuvre, la promotion et la rédynamisation de sa politique extérieure et offrir un vecteur de communication performant ainsi qu'un cadre d'expression au monde diplomatique actif en RDC. La situation sécuritaire au Nord, Kivu, Saké, théâtre d'une piscose, hier, une bombe a été larguée à l'aveuglette par les terroristes du M23. L'armée congolaise condamne cette énième violation du cessez-le-feu par ce mouvement terroriste. Nous écoutons à ce propos le colonel Diké Kaiko, porte-parole du FRTC Nord-Kivu. Nous sommes dans le territoire de Massissi et à quelques kilomètres d'ici où nous sommes, c'est la cité peuplée des Saké. Et une fois encore, les M23-RDF viennent de s'illustrer dans la violation du cessez-le-feu en larguant une bombe au montier 120 orientée dans la cité des Saké. Et vous devez savoir que cette bombe vient d'endommager une habitation. Et ce n'est qu'un bilan provisoire. Alors, au regard de toutes ces violations du cessez-le-feu, les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de répondre de la manière la plus efficace, de manière à épargner notre population de cette barbarie de terroristes de l'armée wandaise et de leur pantin du M23. Restons au Nord-Kivu, où le gouverneur militaire de cette province, le général Peter Chirimouami, a évalué la situation sécuritaire dans les territoires de Massissi. En mission d'itinérance, c'est vendredi 12 janvier 2024 en territoire de Massissi, le gouverneur militaire à d'intérim du Nord-Kivu, le général-major Peter Chirimouami Nkouba, a évalué la situation sécuritaire de la chefferie des Baoundé, mais aussi s'est rendu compte du niveau des dégradations des infrastructures routières sur la route nationale numéro 2, où le pont Renga est en état de délabrement suite aux pluies torrentielles qui s'abattent dans la région. A cette occasion, le chef de l'exécutif provincial du Nord-Kivu a présidé la rognon du comité provincial de sécurité, élargie à la notabilité de cette chefferie. A l'issue de la rognon, quelques mesures ont été arrêtées, c'est notamment l'installation de l'eau du Thora dans la zone, l'aménagement du pont Renga, mais aussi la sensibilisation des volontaires pour la défense de la patrie sur le patriotisme. Ici, il y avait deux petits problèmes. D'abord, nous sommes venus évaluer la situation sécuritaire qui prévaut dans les milliers. Nous sommes aussi venus nous rendre compte du niveau des dégradations des infrastructures routières comme les ponts qui sont en train d'être menacés et qui peuvent céder à cause des érogènes. Oui, vous savez qu'il y a eu dernièrement des problèmes qui ont failli embraser les communautés et donc il était de notre devoir de venir aussi échanger avec les notabilités sur cette question et essayer d'apaiser l'attention. Et vous répondez à quel sentiment ? Sentiment de satisfaction parce qu'il y a une évolution par rapport à la réconciliation des communautés mais aussi un devoir parce que nous devons tout faire et dans le prochain délai essayer d'arranger les problèmes des ponts. Signalons que d'autres mesures pour la défense de l'environnement ont été prises. Pour communier avec ses administrés de la contrée, le gouverneur Peter Thirimouami est descendu au marché de Boiremana pour quelques achats, question d'encourager les habitants de la chefferie. En cette période de l'agression rwandaise à travers le M23 RDF. Autre chose, l'évolution du programme de développement de 145 territoires et la situation des agriculteurs, deux points. Ceux deux points ont été au cœur des échanges entre le conseiller principal du chef de l'État au collège de planification, agriculture, pêche et élevage avec différentes délégations du PNUD et de la Banque mondiale. L'évolution des travaux du programme de développement de 145 territoires et l'appui au groupement agricole, deux sujets au centre des entretiens entre le conseiller principal du chef de l'État au collège de planification, agriculture, pêche et élevage et le partenaire de la République démocratique du Congo. Le professeur Peter Kassongobatousse a reçu en audience une délégation du programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui exécute le PEDEL 545 territoires. Nous, en tant que collaborateurs et surtout dans le cadre de nos responsabilités de suivi, nous avons pensé qu'il était important qu'on aille cet entretien, cet entretien avec le PNUD qui avait la charge et qui a la charge de couvrir toutes ces zones-là pour nous expliquer un peu les raisons qui sont à la base de ce retard. Et bien entendu, les échanges nous ont permis de comprendre, de trouver ce qui a justifié en fait ce retard constaté. Ils nous ont fait voir qu'il s'agissait d'abord des procédures internes parce qu'ils tiennent beaucoup au respect des normes pour garantir la transparence et ces procédures ont fait en sorte que les premiers contrats ont été signés avec un certain retard par rapport aux autres agences qui ont reçu la même mission qu'eux. Une autre délégation est celle de la Banque mondiale. Avec cette dernière, il était question de trouver une solution pour venir au secours des agriculteurs confrontés aux aléas climatiques. Nous avons évoqué la question de l'assurance agricole. Vous avez suivi des incidents qui ont eu ici et là à rapport avec les aléas climatiques, inondations particulièrement. Et donc parmi les victimes, on dénombre également les agriculteurs dont les superficies emblavées sont aujourd'hui totalement couvertes d'eau du fait des inondations. Et tout ça, c'est de nature à les affecter constamment, affecter leur niveau de vie, leur condition de vie. Alors que la Banque mondiale, lors des échanges, nous avait dit qu'il y avait des ressources pour l'assurance agricole. Et donc si cette assurance fonctionne bien, ces paysans peuvent bénéficier des petites interventions qui peuvent leur permettre d'amortir les effets de tous ces aléas. Ce deuxième quinquennat du président de la République ne doit souffrir de qu'une faille concernant les programmes de développement social agricole, a soutenu le professeur Peter Kassongo. Un don du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, a été remis au peuple autochtone de la province de l'Équateur. On fait le point avec Sylvie Moembo. Dans ces véhicules se trouvent des motos, pannes, torches et plusieurs autres biens de première nécessité. Ces dons du garant de la nation, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, est destiné aux peuples autochtones pygmés de la province de l'Équateur. Pour la remise de ses cadeaux à l'amphithéâtre de l'ISPIM-Bandaka, ce jeudi 11 janvier 2024, le chef de l'État a dépêché son assistant, Paul Mundela. Nous voulons l'unité dans notre pays et nous aussi, personnes qui entourons le chef de l'État, nous sommes derrière sa vision. A nos frères autochtones, nous vous demandons d'en faire bon usage. En gardant ces matériels, dont le chef de l'État, un bon père de famille, nous allons sillonner toutes les provinces pour avoir une idée sur l'État d'avancement des travaux. C'est une première pour cette population souvent marginalisée, d'où cette expression du joie. Au chef de l'État, nous vous disons à quand il y a une fois des prix merci pour ces projets et nous vous garantisons une bonne exception du dur projet. Car ce peuple est à souffrir. C'est une peuple marginalisée, c'est une peuple marginalisée, mais aujourd'hui, le chef de l'État voulait nous encourager. Depuis que je suis né en Mandakar, c'est la toute première fois qu'un chef de l'État s'occupe de peuples autochtones. Autre source de joie pour cette catégorie sociale, c'est la loi du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits de peuples autochtones pygmés en République démocratique du Congo, promulguée par le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo, la toute première législation du pays à reconnaître officiellement et à protéger leurs droits. Presque 100 jours depuis qu'Isaël est en guerre avec Hamas, c'était le 7 octobre 2023 que la ville de Tel Aviv s'est réveillée sous le son des balles venant de la bande de Gaza. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Eh bien, une délégation des journalistes africains s'y est rendue sur invitation du ministère des Affaires étrangères de ce pays, partenaire de la République démocratique du Congo. La réponse dans ce reportage. Une alerte. D'abord, on se disperse, on s'allonge par terre et on met les mains sur la tête. D'accord ? Quelques consignes de sécurité du porté-parole d'Onsal, unité de défense de l'armée israélienne, avant le début de cette visite de la délégation de journalistes africains. Dans cette base militaire, MADEPACH, l'un des points de passage de la bande de Gaza vers Israël, le 7 octobre 2023, le Hamas y a laissé de traces de sa sauvagerie. Là, on est au point de passage d'Erez, et dans le point de passage, il y a une base, en hébreu on appelle ça MADPACH, en anglais c'est KOGAT. Et donc c'est une unité qui se charge des relations entre Israël et les Gazaouis, en du cadre pour cette base-là. Il y a aussi pour les autres relations aux autres frontières, mais là, on parle des Gazaouis. Et donc là, c'était un point de passage pour permettre aux Gazaouis qui ont un permis de travail de venir travailler en Israël, et d'avoir des soins médicaux, d'obtenir des soins médicaux dans les hôpitaux israéliens. Donc pour Israël, c'est un symbole de coexistence cet endroit. Et c'est détruit par le Hamas. Pendant la visite de ces délégations de journalistes, le sifflément d'obus n'a pas cessé. Par terre, par terre ! Par terre, c'est à dire ? Allons-y, par terre, par terre ! Allons-y ! Allons-y, par terre ! Allons-y ! Dans un réflexe de survie, tout le monde à terre, le Hamas attaque la zone. En pleine visite de journalistes, une réaction à chaud du gude pour rassurer ces derniers. Tout le monde de guerre contre le Hamas. Cette guerre n'est pas terminée. Mais c'est important pour nous que vous veniez sur place voir ce qui se passe. On entend les réactions. Aucun pays ne peut laisser faire les choses. Je vous invite à ce que vos gouvernements... N'ayez pas peur. Parce que vos gouvernements, c'est nous qui réagissons. À ce que vos gouvernements soutiennent Israël dans cette guerre contre l'islamisme intégriste le plus cruel. Parce qu'ils ne s'arrêtent pas aux portes d'Israël. Ils touchent l'Afrique, ils touchent l'Asie, ils touchent l'Europe. Le 7 octobre 2023, plusieurs kibouds ont été touchés par l'attaque du Hamas, notamment Beiri, Yakov, qui s'est vidé presque de tous ses habitants. Il n'en reste que le dégât causé par le terroriste du Hamas. Signature d'un accord entre V-Club et la société turque Milvestre, les détails sur ce contrat dans ce reportage. A travers ce protocole d'accord, l'association sportive Vita-Club et l'entreprise turque Milvestre, par l'entremise de sa filiale Miss Sport, s'engagent à développer un nouveau partenariat autour de plusieurs projets, notamment la construction d'un nouveau stade, un centre de formation et un centre technique bien équipé, répondant aux normes internationales. Turam Mildon, président général de Milvestre, promet de faire de l'SV-Club l'équipe la plus riche d'Afrique. V-Club, c'est la bonne habine. Vita-Club, c'est la bonne habine. Pour moi, le football, c'est une vraie passion. Et cette passion-là, je voudrais la transférer vraiment avec Vita-Club. C'est pour cela que j'ai vraiment pris la décision de faire mon investissement. Bien avant, Amadou Diaby, président de coordination du club, nouvellement élu, a rassuré les supportesses de la crédibilité de ce gros investisseur. Je voudrais dire que c'est une bonne habine, c'est une bonne habine, c'est une bonne habine, c'est une bonne habine, c'est une bonne habine. Dans son mot, le président du comité suprême de V-Club a invité tous les supportesses à réitérer leur confiance au comité de coordination, qui ne ménage aucun effort pour ICOM, le club vert et noir. Séance ténante, le nouvel entraîneur de l'SV Club a été présenté. Abdes Ouadou va diriger le club vert-noir durant les prochaines saisons. Son objectif, faire rayonner l'SV Club sur le plan continental. Je connais la responsabilité, je connais le devoir qui nous attend, puisque Vita-Club est un grand club. Pour rappel, l'entreprise Milvest a déjà fait ses preuves à Kinshasa avec la construction du centre financier de Kinshasa et Kinshasa Arena encore en construction à côté du stade des Martyrs. L'actualité sportive reste dominée aujourd'hui par le démarrage de la 34e Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Les Leopard, après un stage de préparation de neuf jours à Abidjan, ont atterri hier soir à San Pedro. Ils vont ériger leur quartier général avant l'entrée en lice le mercredi 17 janvier contre le Tipolopolo de la Zambie. Le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulomola 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 a rassuré au cours d'un entretien que les supporters congolais vont quitter Kinshasa le mardi prochain afin de booster les fauves congolais à mouiller davantage le maillot. Entre temps, la radio-télévision nationale congolaise vous rassure de la retransmission en direct de toutes les compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. On va terminer par cet atelier de formation des journalistes sur le cadre de coopération des Nations Unies avec Mamita Bangoulomola. Les plans-cadres de coopération de l'Organisation des Nations Unies expliqués aux journalistes. Cette vulgarisation devrait permettre à ces journalistes qui couvrent au quotidien les activités des Nations Unies de mieux s'imprégner de ces plans-cadres de coopération. Nous avons convié les journalistes pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit en termes de cadre de coopération, en termes de système de financement au niveau des Nations Unies, en termes de système de coopération, en termes de la communication telle que nous l'organisons et de tout ce que nous avons mis en place. Et aussi nous avons communiqué au-delà sur un certain nombre d'aspects que nous considérons comme des aspects transversaux, notamment tout ce qui est comme initiative de lutte contre les abus d'exploitation sexuelle, des initiatives de lutte contre le discours de la haine. Les participants sont heureux de ces connaissances depuis ce qu'ils ont acquises pendant cet atelier. Nous avons appris beaucoup de choses, donc plusieurs thématiques qui nous ont permis d'avoir des idées claires, notamment sur les objectifs des développements durables. Nous avons quand même compris où on en est aujourd'hui, depuis que ce programme ambitieux a été lancé. C'est une formation qui a été très riche pour les journalistes. Et pour ce début d'année, je pense que c'est un élément très nécessaire pour nous, de manière à ce que nous puissions bien démarrer l'année et connaître ce que nous pouvons diffuser. Président à Dutérim du groupe des communications des Nations Unies, Joseph Potopoto. Sur ce, au nom du représentant au pays de l'UNESCO, je déclare l'atelier de formation de journalistes sur le plan 4 des coopérations des Nations Unies. Mamita Bangoulou et Luizan Moulangoy ont réalisé ce journal. Ils ont été assistés techniquement par Alain Gallia, Yannick Angoumba et Mille Zola. En leur nom, je vous dis merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité. C'est à 13h30.